Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Avant toute chose, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivés sur la chaîne. La dernière vidéo avec la souplissance fait maison a très bien fonctionné sur YouTube. Alors je ne comprends pas les algorithmes, comment ils fonctionnent. Toujours est-il que peu importe, bienvenue sur la chaîne Citrouille et Citron. J'espère que vous trouverez ici de l'inspiration pour verdir un petit peu plus notre quotidien. Aujourd'hui, je vous propose d'approfondir un sujet très rapidement abordé justement dans la vidéo précédente concernant les huiles essentielles. J'avais poussé un petit coup de gueule sur l'utilisation à tire-larigot des huiles essentielles dans les produits ménagers et les produits cosmétiques fait maison. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi plus en détail. Avant toute chose, une huile essentielle, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est extrait d'une, d'une, de plusieurs plantes, des plantes aromatiques, toutes ces plantes qui sentent très très bon. En termes de procédés, comment est-ce que ça fonctionne ? Déjà, il faut cultiver ou cueillir ces plantes qui vont servir ensuite à fabriquer les huiles essentielles. Voilà déjà le premier point sur lequel le bas blesse lorsqu'on est plusieurs centaines de milliers de millions à utiliser des huiles essentielles pour un oui, pour un non. C'est-à-dire qu'on va avoir une pression assez forte sur l'environnement pour produire ces plantes-là. Alors, une plante, si on en a besoin, on peut avoir deux façons pour la voir. Soit on la cultive. Donc, si on est très nombreux à vouloir, par exemple, de l'huile essentielle, je ne sais pas, de lavande, par exemple, on va avoir une grosse culture qui va se développer pour répondre à ce besoin du consommateur de lavande avec toutes les répercussions qu'il peut y avoir sur l'impact environnemental de cette culture, de cette monoculture. Eh bien, ça peut être d'une part l'utilisation exacerbée de ressources fossiles pour cultiver la plante à proprement parler et pour la récolter. Ça peut être également un impact sur les écosystèmes si on cultive 100% de la lavande sur des milliers d'hectares. Je caricature, mais en termes d'impact sur les écosystèmes, sur les animaux, la fleur présente, ce n'est pas super dingue. L'autre façon d'avoir des plantes qui vont servir à fabriquer des huiles essentielles, ça peut être la cueillette sauvage pour certaines plantes qu'on n'arrive pas à cultiver par nous-mêmes. Et si on est des millions à vouloir cette plante cueillie de façon sauvage, cette plante sauvage cueillie, de façon réglementairement acceptée, on a également une très forte pression sur les écosystèmes où on va venir piller finalement les ressources naturelles. Donc ça, c'est le premier point qui fait qu'au quotidien, on essaie de limiter au maximum l'utilisation de ces huiles essentielles. Ensuite, une huile essentielle, il va falloir l'extraire. Quand vous achetez un flacon d'huile essentielle de menthe, par exemple, vous n'avez pas la feuille, à proprement parler, dans ce flacon-là. Comment est-ce qu'on fabrique une huile essentielle ? Il y a trois grands procédés. Le premier, le plus naturel, ça va être l'extraction mécanique. Ça, ça va être notamment pour tout ce qui va être de la famille des agrumes. Vous avez peut-être déjà utilisé, quand vous étiez petit, les pots de clémentine, que vous pinciez comme ça, de façon à en mettre plein de petites gouttelettes dans les yeux des copains pour les faire pleurer. Ces petites gouttelettes-là, ce sont justement ces huiles essentielles d'agrumes. Donc pour les extraire, les agrumes, on va tout simplement utiliser des processus mécaniques d'écrasement, de frottement. Donc ça, c'est le premier procédé. Deuxième procédé, pour les autres huiles essentielles, plutôt typées fleurs, feuilles, etc. Donc la lavande, par exemple, la menthe et compagnie. Là, on va venir utiliser un processus de distillation. C'est la même façon que pour fabriquer des alcools. On va venir chauffer de l'eau. La vapeur d'eau chaude qui va passer à travers les feuilles, par exemple, de menthe, va permettre d'extraire une partie, d'extraire les huiles essentielles de menthe et également les eaux florales. En fait, après, on va venir séparer les huiles essentielles des eaux florales parce que l'huile, ça ne se mélange pas dans l'eau. Donc c'est assez simple à extraire. Donc là, on est plutôt sur un processus physique pour extraire ces huiles essentielles-là. Et la dernière façon de fabriquer des huiles essentielles, c'est en utilisant des solvants. Donc là, on est plutôt sur des processus chimiques. Donc on est loin du naturel. Ça va être, par exemple, pour les huiles essentielles pour lesquelles on va utiliser plutôt des écorces. Donc par exemple, la cannelle. Vous avez là trois processus différents pour extraire des huiles essentielles. Et qui dit processus à l'usine, en laboratoire et compagnie, une nouvelle fois, ça va être des consommations d'énergie. Quand on parle d'épuisement des ressources fossiles, ça peut poser la question. Les huiles essentielles contribuent à notre impact sur les écosystèmes et également à l'impact d'utiliser de l'énergie. Ensuite, les huiles essentielles ont également un impact sur la biodiversité lorsqu'elles sont utilisées à mauvais escient. C'est là où j'avais poussé mon coup de gueule sur la partie huile essentielle qu'on va retrouver dans les assouplissants, dans les lessives et compagnie. Pourquoi ? Tout simplement parce que les huiles essentielles qu'on va utiliser dans un assouplissant, par exemple, pour lui donner une certaine odeur, l'huile n'étant pas miscible dans l'eau, déjà, ça ne va pas bien se mélanger, ce n'est pas dingue, et en fait, ça va passer dans le cycle de l'eau parce que les stations d'épuration ne sont pas conçues, elles ne savent pas gérer ces molécules chimiques qui se retrouvent dans nos eaux sales. Donc, en fait, notre huile essentielle va se retrouver dans le fil de l'eau, les ruisseaux, les rivières, etc., avec un impact sur les écosystèmes. Pourquoi est-ce qu'il y a un impact sur les écosystèmes ? Eh bien, tout simplement parce qu'une huile essentielle, quelle qu'elle soit, c'est une force brute de la nature. Et c'est pour ça qu'on les utilise pour la santé, que ce soit la santé humaine, la santé des animaux. On utilise les huiles essentielles pour leur vertu thérapeutique. Donc, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que l'huile essentielle qu'on va prendre quand on a un rhume, qui va avoir un effet pour nous. Cette huile essentielle-là peut également avoir un effet sur la biodiversité marine, des ruisseaux, des cours d'eau, etc. C'est pour ces raisons que je refuse d'utiliser des huiles essentielles dans mes recettes de cosmétiques, de produits ménagers faits maison. Et justement, ça permet de faire la transition sur la partie cosmétique. Sur la partie cosmétique, j'utilise de façon très, très parcimonieuse des huiles essentielles pour leur vertu médicinale, pour les propriétés qu'elles confèrent aux produits, les propriétés que j'attends, en fait. Donc, des huiles essentielles plutôt apaisantes, par exemple, pour une peau plutôt sensibilisée, etc. En fait, les huiles essentielles, selon la plante que vous allez utiliser, chaque plante a des propriétés différentes. Donc, pour les huiles essentielles, on peut avoir des huiles essentielles qui vont être plutôt apaisantes, d'autres qui vont être plutôt énergisantes, d'autres qui vont être plutôt drainantes, et ainsi de suite. Donc, on est très loin de « je veux une huile essentielle juste parce que j'ai envie d'une odeur de citron ». D'accord ? Vous avez bien compris. Ces propriétés thérapeutiques, elles sont super intéressantes pour notre santé, pour des propriétés sur les cosmétiques, par exemple. Mais le revers de médaille, c'est qu'utilisées à mauvais escient, elles peuvent aussi avoir des répercussions négatives sur notre santé à nous. Je ne parle même plus des écosystèmes, mais notre santé à nous. Certaines huiles essentielles vont être dermocaustiques, d'autres vont être neurotoxiques, donc qui vont avoir des impacts... Dermocaustiques, pardon ! Ça va faire des trous dans la peau. Pour simplifier, neurotoxiques, ça pose des problèmes pour le système nerveux, etc. Donc, ça pose vraiment question sur l'utilisation au quotidien de ces huiles essentielles-là. L'anecdote que je peux vous donner, c'est une anecdote qu'un vétérinaire avec qui j'animais des formations pour les éleveurs donnait en formation. Donc, Joe, si tu regardes cette vidéo, je te passe un grand coucou. Déboule ! Qu'est-ce qu'il nous racontait, ce vétérinaire ? C'est qu'en fait, dans certains départements, et là, pour le coup, c'était l'exemple du bassin nantais, les médecins se sont rendus compte, il y a quelques temps, que certaines petites filles, je dis bien petites filles de 8 ans, en gros, étaient déjà cyclées, c'est-à-dire qu'elles avaient leurs règles. À cet âge-là, elles n'étaient pas encore censées les avoir parce que les hormones n'étaient pas encore lancées pour la partie puberté. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'en fait, ce processus de puberté avancée avait été causé par l'huile essentielle de lavande. L'huile essentielle de lavande, à quoi est-ce qu'elle sert ? Elle est insectifuge, insecticide. Et c'est notamment pour ça que les grands-mères, il y a quelques temps, et pour ça aussi que nous, on utilise des sachets de fleurs de lavande qu'on va mettre dans les penderies de façon à limiter les invasions, les problèmes de mythes. Notre huile essentielle de lavande, qui sert à repousser les insectes, certains parents les utilisaient, ces huiles essentielles-là, en mettant quelques gouttes derrière les oreilles des petites filles. C'était sympa, ça sentait bon la lavande, donc c'est une odeur assez féminine dans l'imaginaire collectif. Et en fait, ça servait à repousser les poux à l'école. Le problème de cette répétition, notamment à un jeune âge, d'application d'huile essentielle de lavande, la lavande, c'est une huile essentielle qui est également phyto-oestrogène. C'est-à-dire que c'est un oestrogène, donc une hormone, qui sert à la féminisation, on va dire, des organismes, fabriquée par des plantes phyto. Donc, ce n'est pas une hormone animale, on est d'accord, la lavande, ça reste un végétal, mais en fait, cette phyto-hormone contenue dans l'huile essentielle de lavande venait perturber le système endocrinien des petites filles. Et en fait, les organismes se disaient, ah, ben, oestrogène est égal, je me lance sur la puberté, sur le développement des attributs féminins. Donc ça, ça illustre très, très bien la puissance de ces produits issus de la nature. On est sur de l'ultra concentré, donc avec des conséquences sur les organismes qui peuvent être non négligeables. Donc là, on est plutôt sur des effets, petite quantité, petite dose, mais répétée régulièrement. On a également l'effet inverse, quand de grosses doses, qui posent problème. Je suis tombée plusieurs fois sur Internet sur des recettes de baume pour les lèvres, à base d'huile essentielle de cannelle. Alors, c'est vrai que la cannelle, c'est une odeur assez douce, c'est une odeur assez gourmande, qui rappelle le pain de dépiste, qui rappelle Noël et compagnie. Donc, on peut dire, pour un cosmétique, ouais, c'est super sympa. Le problème, c'est que la cannelle, c'est une huile essentielle qui est dermocaustique, c'est-à-dire qu'elle brûle. Donc, si votre cosmétique, il est mal dosé, vous allez vous brûler. Si vous ne faites pas attention, lorsque vous faites votre petite cuisine de recette de cosmétique, vous mettez une goutte d'huile essentielle de cannelle sur la peau, vous risquez des brûlures. L'huile essentielle de cannelle, elle est utilisée dans de nombreux hôpitaux pour désinfecter les surfaces, justement parce qu'elle crame. Donc, pourquoi la mettre dans des recettes de cosmétiques fait maison, données en libre accès au grand public ? Moi, c'est des choses qui m'intriguent et qui m'intiquettent. C'est pour ça que sur les recettes de citrouille et citron, vous n'allez trouver qu'une paire d'huile essentielle avec toujours à chaque fois, vous verrez, à chaque fois entre parenthèses, elles sont notées en facultatif. Tout simplement parce qu'on peut être allergique à une huile essentielle. Donc, méfiez-vous toujours quand vous utilisez une huile essentielle de vérifier que ça ne vous provoque pas des plaques ou de l'asthme ou je ne sais pas quoi. Facultatif, pourquoi ? Parce que si c'est crème, par exemple, faites maison, vous allez les utiliser sur des enfants. Les enfants, on évite au maximum les huiles essentielles pour éviter les problèmes, par exemple, de ces petites filles du secteur de Nantes qui étaient cyclées beaucoup trop jeunes. Et les huiles essentielles également, elles sont très, très fortement déconseillées pour les femmes enceintes, pour éviter les impacts sur le fœtus et chez les femmes allaitantes pour éviter le transfert de molécules dans le lait maternel. Donc, c'est pour ça que je ne prends aucun risque. Déjà, je prends très peu d'huiles essentielles dans mes recettes. Je les utilise uniquement pour leur propriété thérapeutique, on va dire leur propriété santé, que j'attends pour les cosmétiques. Et elles sont toujours facultatives. Une recette, vous pouvez complètement enlever l'huile essentielle. Vous aurez une recette qui fonctionnera également très, très bien pour des cosmétiques. Donc, voilà, faites toujours très attention sur l'utilisation des huiles essentielles, à la fois pour limiter l'impact sur les écosystèmes en termes d'intensification des cultures, de dévastation de certains endroits sauvages, pour éviter l'impact sur les écosystèmes, notamment les écosystèmes apothiques de nos cours d'eau. Pour éviter l'impact sur notre santé, pour des points négatifs qu'on n'aurait pas très, très bien maîtrisés. Donc, les huiles essentielles, non, si c'est juste pour les odeurs. Non, dans les produits cosmétiques, si vous ne savez pas comment les utiliser, à chaque fois, voilà, faites vraiment très, très attention. Et non, 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 dans les produits ménagers. On n'en a pas besoin dans les produits ménagers. Ce qu'on va rechercher, ce n'est que des odeurs. Donc là, les odeurs naturelles, avec des infusions de pain, de lavande et compagnie, on en a déjà parlé. C'est vraiment l'idéal. Voilà, j'espère que vous comprendrez un petit peu mieux toutes les précautions qui englobent l'utilisation des huiles essentielles, à la fois pour les écosystèmes, à la fois pour notre santé. J'espère que cette vidéo, qui change un petit peu du quotidien, mais qui me semblait très, très importante, pour illustrer la vidéo précédente, et beaucoup de gueules précédents, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à tous les nouveaux. Et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de la publication de la prochaine vidéo. Les vidéos citrouille et citron, pour rappel, c'est tous les 15 jours, les dimanches après-midi. Et de temps en temps, il y a des... Bon, les shorts, etc., ça, ça arrive de temps en temps. Et les vidéos instant lecture, avec des conseils lecture, ça, c'est plus au fil de l'eau de mes lectures. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Citrouille et citron.